Les pays riches, industrialisés, sont des pays qui intoxiquent leurs habitants. Et voilà où nous en sommes. C'est la même chose avec les intrants, bien sûr, avec tous les produits que nous ingérons et qui sont en relation avec cette baisse du quotient intellectuel. Le quotient intellectuel est en relation avec un cerveau. Le cerveau a besoin d'une nourriture, beaucoup de sucre, on le sait, mais aussi plein de substances qui sont nécessaires pour qu'elles puissent fonctionner. Si ces substances font défaut, il y a des problèmes. Et si des conducteurs ne peuvent pas fonctionner, les transmissions de ces substances ne sont pas faites. Et donc, il y a une espèce de dépérissement du cerveau qui ne peut pas faire son travail. Donc, à l'évidence, il y a des causes de ce type-là, des causes physiologiques, biologiques, qui relèvent de l'anatomie, de l'anatomopathologie même aujourd'hui, et qui ont à voir avec des gens qui nous intoxiquent aujourd'hui, les grands groupes industriels, l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire et toute cette agriculture productive et intensive. Ces gens-là sont coupables. Ajoutons que le cerveau ne suffit pas. Il y a aussi une espèce d'entraînement à l'intelligence. Lire, écrire, compter, penser, réfléchir. Il y a aussi une espèce d'�érito. Lire, écrire. C'est parti.